Alors on a ici le lierre grimpant, à ne pas confondre avec le lierre terrestre, on l'appelle aussi le glaicôme. Ici c'est le lierre grimpant, et son nom scientifique c'est Hedera, H-E-D-E-R-A, plus loin Helix. Alors c'est en fait ce qu'on appelle une plante, une liane arborescente. Donc finalement c'est pas éloigné d'un arbre. Il va faire des racines comme l'arbre, il va grimper, il cherche la lumière, donc il va grimper sur un support, ça peut être un arbre comme ça peut être un mur. Il va rarement d'ailleurs jusqu'au sommet de l'arbre, ce qui fait qu'il ne va pas empêcher la photosynthèse de l'arbre. Et au bout d'un certain nombre d'années, c'est une liane arborescente qui peut vivre des dizaines et des dizaines d'années. Alors en Italie on trouve des lierres qui ont 400 ans. Chez nous déjà s'il va jusqu'à 100 ans, 150 ans c'est déjà bien. Il va faire un tronc quoi, ça va vraiment être gros. Et au final, au bout d'un moment, tu peux couper son support et il va tenir comme un arbre s'il n'est pas monté trop haut. Donc finalement c'est très proche d'un arbre. Et à votre avis c'est bon ou mauvais pour l'arbre ? Mauvais ? Bon, on ne sait pas ? Il y a une étude qui a été faite par l'ONF qui dit que le lierre en forêt est bon pour l'écosystème forêt. Et pour l'arbre aussi en tant que tel. C'est-à-dire qu'il va protéger l'arbre des intempéries. Il va aussi servir d'abri pour les petits insectes, les petits animaux, les nids d'oiseaux, donner à manger aux oiseaux. Ces fruits ont la particularité. Ces fleurs déjà fleurissent tard. Fleurissent tard en automne, fin d'été-automne. Et les fruits restent tout l'hiver. Ce n'est pas si courant. Donc il y a à manger pour les oiseaux tout l'hiver. Ça fournit l'abri aussi au niveau du sol. C'est-à-dire que ça fait souvent un couvre-sol. Donc à la fois ça maintient l'humidité, ça permet d'abriter les animaux, de se cacher. Et à l'inverse de ce qu'on peut croire, il ne va pas être parasite. C'est-à-dire qu'il ne va pas se nourrir de la sève. En fait il fait des petites racines crampons. Des petites racines qui vont permettre au lierre de s'accrocher. Mais ça reste en surface. Ça ne va pas pénétrer. Il ne se nourrit pas de la sève. Donc il n'est pas parasite. Si on a un arbre fruitier qu'on aime et que le lierre commence à grimper dessus, vu qu'il vit assez vieux, au bout d'un moment il va peut-être le système, ce n'est pas forcément intelligent, voire ce n'est pas intelligent de les couper. Au niveau des propriétés, ce n'est pas comestible. Par contre on peut utiliser les feuilles, les feuilles lobées. Il y a des feuilles qui vont être entières et d'autres lobées. Les feuilles de lierre sont très polymorphes. Donc on prend les feuilles lobées et là ça peut être utilisé en externe pour les corps, pour la cellulite, pour les divers problèmes de peau. Mais aussi des problèmes, un petit peu de douleur, rhumatisme, etc. dans une crème, ça va avoir un effet. Moi je fais des macérats huileux, un mélange de pâquerette et de lierre, ça se marie bien. C'est plus complet parce que la pâquerette va essayer d'être anti-douleur et raffermissant. On connaît aussi les feuilles de lierre pour ses propriétés pour les bronchites.